Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Dans cette ère du tout numérique, la caisse primaire d'assurance maladie propose désormais aux usagers le dossier médical partagé. Fini le carnet de santé à papier, toutes vos informations médicales regroupées en même endroit. Ca s'appelle le DMP, plus d'explications en images. La petite partie, c'est grâce à cette partie que les professionnels vont pouvoir vous identifier. Ils vont voir que vous avez un carnet de santé d'ouvert et ça doit les inciter à mettre des informations. Voilà, tout est bon, bonne journée madame, au revoir. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le DMP ? Alors le DMP c'est le dossier médical partagé, c'est votre carnet de santé numérique, fini le carnet de santé papier, c'est un dossier qui est accessible depuis internet, depuis le DMP.fr mais également au travers d'une application. Il est donc accessible en permanence où que vous soyez sur le territoire français mais également quand vous êtes en congé à l'étranger. Dossier médical partagé, c'est un dossier sur lequel on va retrouver l'ensemble des informations médicales. Celles que vous allez vous-même renseigner sur, par exemple, les allergies que vous pouvez avoir, des allergies médicamenteuses ou alimentaires qui sont importantes à connaître pour les professionnels de santé qui seront amenés à vous soigner ou si vous devez être hospitalisé, en tout cas pris en charge en urgence, que vous n'êtes plus en mesure de donner des informations sur vos pathologies, vos allergies, pouvoir faire en sorte que les médecins qui vont vous prendre en charge aient accès automatiquement à toutes ces informations pour garantir la bonne prise en charge de votre santé. Alors madame, on vous a proposé d'ouvrir le dossier médical partagé. Alors vous avez accepté. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? En fait, j'ai plus pensé au cas où on pouvait perdre son carnet de santé, comme moi, je l'ai perdu. Et en fait, je pense que ce sera plus pratique au cas où pour mes enfants, si jamais on les perd, on se fait, je sais pas, la maison brûle ou au moins, on a toujours quelque chose qui nous lie aux praticiens. Les personnes qui viennent vous voir et qui ouvrent ce DMP, quelles interrogations elles portent sur ce nouveau service ? Alors bien souvent, ça va être quels professionnels de santé y ont accès ? Est-ce que tous les professionnels de santé sont équipés ? Est-ce qu'elles-mêmes peuvent y avoir accès ? Est-ce que c'est bien sécurisé ? Donc souvent, on les rassure. Il n'y a pas de souci. Elles comprennent très bien que c'est hautement sécurisé, sachant que ce sont des données médicales. Alors évidemment, pour les personnes qui ne sont pas adeptes de l'Internet, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours la possibilité de garder votre carnet de santé. Le DMP n'étant pas obligatoire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir, vous la retrouve aussi en vidéo sur notre site Internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Réloir. N'oubliez pas de partager, liker, commenter l'information. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...